Alors, non, zut, je sais pas comment faire, je l'ai mis à marque-pages, alors, ça, il y en a beaucoup trop, j'arrive. Oh, comme une poule qui a trouvé un couteau. Tu es comme une poule qui a trouvé un couteau, tu as déjà dû entendre cette expression, mais est-ce que tu sais ce qu'elle veut dire ? Bah ouais, trop facile. Alors, vas-y, dis-le-nous, on t'écoute. Bah ouais, je sais. Une poule, c'est une meuf, et les meufs, elles vont chercher des couteaux dans le tiroir de la cuisine, t'as... Attends, t'es sérieuse, là ? Non, en français classique, ça veut dire être décontenancée, être troublée, hésiter à prendre une décision. Vas-y, toi, c'est toi qui a rien compris, t'as déjà vu un couteau dans un poulailler ? Non, alors, de quoi tu me parles ? En plus, on devrait pas laisser des couteaux à des meufs, c'est trop dangereux. Bah ouais, regarde, Nabila, elle l'a trouvé, son couteau. T'es un ange. Oui, t'as pas complètement tort. Une poule élevée en batterie dans un poulailler a peu de chances de trouver un couteau par terre. À moins que le fermier n'ait perdu le signe. Ouais, c'est ce que je te dis, c'est pas une poule, c'est une meuf. À moins que ce soit des poules, euh, élevées en batterie de cuisine. Oh yeah, tu commences à comprendre. Non, je crois qu'on s'égare complètement. En effet, imagine la poule, au milieu du poulailler, elle trouve un couteau. Bon, admettons. Qu'est-ce qu'elle se dit ? En admettant qu'une poule puisse dire quelque chose, évidemment. Elle se dit, tiens, un couteau, qu'est-ce que je veux bien pouvoir en faire ? Je peux pas le ramasser, j'ai pas de bras. Alors, est-ce que je le ramasse avec mon bec ? Est-ce que je le laisse par terre ? Jusque-là, ça apparaît logique. Bref, elle est hésitante, alors elle appelle ses copines. Oui, les poules sont toujours nombreuses dans un poulailler. On imagine donc qu'en plus de se dire des choses à elle-même, elle est capable d'appeler ses copines. Évidemment, sinon mon raisonnement ne tient plus. Et là, elle leur dit, venez voir les filles, j'ai trouvé un couteau. Ah, tu vois, c'est toi qui dis que c'est des filles. Toutes les poules à court, il y a les canards et les coques aussi. Oui, et des dindos aussi, on n'est pas sexistes. Donc, le couteau est par terre, les poules, les coques, les canards, bref, toute la basse cour est autour. Et ça discute et ça palabre. Mais pendant ce temps-là, le fermier, lui, il s'est rendu compte qu'il avait paumé son couteau. Et ben, qu'est-ce qu'il fait ? Il revient et puis il le récupère. Et alors ? Eh ben, cette conne de poule, elle avait une occasion en or de ramasser ce couteau dans son bec, de couper le grillage du poulailler et de partir gambader dans la prairie avec ses copines pour devenir un poulet fermier. Eh ben non ! Non ! Cette conne de poule, connasse ! Elle reste plantée là, elle est glandée dans son poulailler de merde là ! On est marre, moi ! Euh, c'était peut-être une poule mouillée ? Euh, on peut pas savoir. Eh oui, peut-être. Et là, nous nous rattachons à une autre expression, être une poule mouillée, que nous détaillerons dans un prochain cours. Bon, finalement, c'est le fermier qui récupère le couteau. Et là, il se dit, bon, Johnny, je préfère bien les chicken wings pour le déjeuner, moi. Alors, il attrape la poule. Oui, celle qui avait trouvé le couteau. Il l'égorge et l'amène à la ferme pour la plumer. Morale de l'histoire, une poule qui a trouvé un couteau risque de finir au pot. Ouais, alors que Nabila, elle a fini au poste ! Euh, donc, euh, comment on fait ? On part sur cette expression, du coup. T'es sérieuse ? Faut finir, là ? Ça vient d'où, cette expression ? Ça vient des anges, euh, saisons, euh... Alors, cette expression serait d'origine libyenne. Elle fait référence à une personne qui hésiterait à faire un choix, ou qui ne saurait pas se servir d'un objet ou d'un appareil, et qui se retrouverait décontenancée. Un peu comme notre poule dans la basse-cour, car, comme tu le sais, une poule n'est pas réputée pour son intelligence. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok ? Mais certains pensent que ça viendrait même de l'époque médiévale, et selon le littré de la Grande Côte, ça voudrait dire de toute façon la même chose, décontenancée, déconcertée, étonnée. Mais revenons à notre grand-mère, par exemple. As-tu déjà essayé de lui offrir un smartphone ? Alors, comment que ça marche, typhone ? Alors ? Tu vois ce que je veux dire ? Et là, je ne compare pas ma grand-mère à une poule. Je n'oserais pas. Bon, allez, à tantôt pour un prochain cours. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne, faut pas pousser, et à mettre plein de petits pouces bleus, plein de commentaires, on adore ça ! Tu actives les notifications, et tu reçois les cours en avant-première ! Sinon...